Peuple congolais, mes chers compatriotes, Depuis plus d'un an, une crise économique et financière sans pareil sévit dans nos ménages. Ces conséquences sont plus ravageuses pour les plus démunis, pour lesquels, c'est peu dire, qu'ils sont doublement frappés. Les difficultés n'épargnent aucune catégorie économique ou sociale. Les travailleurs aux sans-emploi, en passant par les chômeurs, des femmes aux personnes âgées, en passant par les enfants et les personnes vivant avec un handicap, tous les Congolais sont touchés par la rigueur de la crise. Les salaires de la fonction publique sont payés de façon aléatoire et les retraités sont inscrits aux aléas de la hiérarchie des priorités du gouvernement. Le secteur privé accumule soit des arriérés de paiements de salaires, soit des licenciements pour motifs économiques. Les tensions sociales sont toujours plus acerbes au fil du temps. Les Congolais souffrent. Ils n'en peuvent plus. Les difficultés auxquelles nous faisons face auraient pu être surmontées par d'autres et non par ceux-là qui en sont à l'origine. Tous ceux qui ont plongé le pays dans cette situation indicible s'accrochent à la direction des affaires de la nation, malgré leurs incompétences notoires sur tous les plans. Elles auraient pu commencer à trouver résolution avec moins de tensions dans un climat politique apesé et en contexte de l'Union nationale. Cette perspective salvatrice s'est éloignée avec les crimes commis pour conserver le pouvoir en octobre 2015. La crise politique créée depuis, aggravée par le hold-up électoral de mars 2016, auquel se sont greffées la guerre déclenchée dans le poule et l'emprisonnement des responsables politiques au fin de valider par la force une victoire volée, continue de polluer la santé de la nation. Comme si cela ne suffisait pas. Le palais de justice a abrité courant les mois de mai dernier et celui de juin en cours des parodies de procès visant à habiller du manteau de la loi l'arbitraire à des offenses faites à notre dignité collective. J'en passe parce que s'attarder sur l'épisode des procès, c'est lui faire un honneur qu'il ne mérite pas. À l'endroit de ceux qui veulent exprimer leurs meilleures intentions à l'égard de nos compagnons qui sont en prison, je rappelle simplement qu'il n'y a pas une meilleure façon de le faire que d'agir. Aucune intention, aucun discours ne vaut une action. Armons-nous de courage pour agir avec détermination jusqu'à la chute du pouvoir de fait de Brazzaville. Mes chers compatriotes, Le mal est présent dans notre pays. Plus personne n'en doute. Personne non plus ne refute l'idée selon laquelle les hommes de mal n'occupent que la place que leur laissent les hommes de bien. Des hommes et des femmes capables d'action se sont résignés à observer dans une indifférence de plus en plus difficile à soutenir au prétexte que ce sont les leurs qui font ce mal et qu'ils ne peuvent rien. Le mal n'est jamais un bien, même quand il vient d'un proche parent. Laisser perpétrer le mal contre autrui, c'est préparer le même mal contre soi-même. Il est un devoir pour chacun de nous de donner aux autres, tous les autres, tout le bien qu'il peut. Il n'est pas concevable que d'aucun parmi nous ait la licence de donner aux autres tout le temps, tout le mal imaginable. Lutter contre le mal est toujours une cause commune. Elle transcende l'équivage de tout genre. Aucun prétexte ne doit laisser prospérer le mal. Il n'y a jamais de bon prétexte pour le faire, à moins que ce ne soit pour vaincre un mal plus fort. Dans ce cas, il faut le faire par tous les moyens nécessaires. Les Allemands avaient eux-mêmes essayé à plusieurs reprises d'arrêter Hitler avant que le monde ne les aide à mettre fin à sa furie meurtrière. Les Italiens aussi avaient eux-mêmes eu raison de Benito Mussolini. Bien qu'au début, les Allemands et les Italiens avaient cru que les régimes nazis et fascistes allaient faire le plus grand bien à leurs communautés nationales respectives, le bilan a démontré que leurs peuples sont ceux qui ont le plus souffert des aberrations de ces régimes. Les Allemands, pour ne parler que d'eux, payent encore aujourd'hui d'avoir laissé prospérer le régime nazi pendant 12 ans. Le régime du Congo-Brazzaville avait trouvé un refuge confortable dans le groupe ethnique dont sont issus ses principaux dirigeants. Se jouant des bas instincts et agitant les peurs, il était parvenu à diviser les Congolais et à les opposer les uns aux autres. Pour consolider l'édifice de son refuge, il avait donné aux groupes ethniques et à ses affidés tous les privilèges. Il ne leur refusait aucun excès, il leur réservait l'immunité et l'impunité absolues. Comme l'illusion ne devient jamais réalité, le régime a révélé sa vraie nature. Il n'est rien d'autre qu'une organisation criminelle. Le pouvoir de Brazzaville a utilisé toutes les méthodes des organisations criminelles. Le pillage de la richesse nationale, la corruption par l'argent, les fonctions et les privilèges qui vont avec. Il a utilisé l'intimidation et la répression contre ceux qui ne se laissent pas corrompre. De la terreur par la cruauté de ces tortures, il est allé jusqu'à faire de la guerre un instrument politique. Les cadres militaires et civils, les responsables politiques, syndicaux et associatifs qui l'ont accompagné, savent tous aujourd'hui qu'ils ont été victimes d'une supercherie. Ceux qui ont fait ce régime aux premières heures sont soit morts, soit en prison, soit réduits au silence. Une organisation criminelle n'épargne personne. Elle n'est fidèle qu'à elle-même. Comme pour les nazis, le bilan du règne de l'organisation criminelle est défavorable aux groupes qu'ils prétendaient servir. Cette évidence appelle le sens des responsabilités des uns et des autres, chacun à son niveau. Il y a un seuil à partir duquel la conscience reprend le dessus. Lorsqu'une personne n'a pas un tel seuil ou n'est plus capable de le situer, elle est en droit de s'interroger sur ce qui reste d'elle et surtout de ce qui reste de son humanité. Notre pays doit se reconstruire. Nous devons le reconstruire. Nous le reconstruirons. Non pas les uns contre les autres, mais tous ensemble, chacun à la mesure de ses facultés. L'œuvre de reconstruction nationale commencera avec la libération du pays des forces du mal. Il n'y aura pas d'État de droit, pas de démocratie, pas de paix ou de progrès économique et social avec une organisation criminelle à la direction des affaires de l'État. L'organisation criminelle doit être mise hors d'État de nuire. Nous en appelons au sursaut de tous ceux qui sont encore habitées par le sens de l'État, le sens des responsabilités et la fibre patriotique. L'œuvre de reconstruction nationale se poursuivra par le pardon et la réconciliation nationale. Nous ne pourrons faire l'économie ni de l'un ni de l'autre. Nous avons tous été et nous sommes tous victimes de l'organisation criminelle qui a pris l'État en otage. la construction sera une œuvre collective, un édifice dans lequel chacun devra reconnaître sa pierre. La Fédération de l'opposition congolaise a toujours assumé ses responsabilités. Elle ne s'est jamais laissée intimider. Nous continuerons à prendre toutes nos responsabilités et à les assumer. Nous renouvelons notre appel auprès des autres forces politiques qui n'émergent pas dans les registres de l'opposition choisie, auxiliaire du pouvoir. Nous les appellons à intérioriser définitivement que la politique des salons ne fait pas tomber un régime qui ne jure